Bonjour à tous, vous êtes de retour après quelques semaines, plusieurs semaines d'absence en fait, vous êtes de retour avec Nuke pour cet épisode si on veut spécial pour la chaîne, une petite mise à jour un peu de ce qui s'est passé, des raisons pour lesquelles j'étais pas, j'ai pas été actif sur la chaîne dernièrement, puis les nouvelles en fait pour ce qui s'en vient de ma chaîne sur YouTube, alors sans plus tarder en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, en fait c'est très simple, la raison pour laquelle j'ai pas été actif les dernières semaines, peut-être, je crois, c'est 6 semaines peut-être, c'est que j'étais en vacances, alors j'ai eu 3 semaines de vacances et j'ai pris un peu de temps pour moi et pour passer du temps avec la famille, les amis, etc, etc, puis aussi j'ai profité pour relaxer et aussi pour planifier un petit peu ce que je voulais faire avec la chaîne, parce que, au moment de faire cette vidéo, je suis maintenant rendu avec 85 abonnés, alors ça a remonté quand même considérablement depuis la dernière mise à jour de la chaîne, je crois que c'était en avril, je crois, il y a quelques mois, j'étais peut-être à presque 50 si je me trompe pas, donc on approche grandement la marque des 100 abonnés, alors merci à tout le monde de vous être abonné pour l'instant à la chaîne et bienvenue pour les nouveaux auditeurs sur la chaîne, ou play, ah, sommes-nous qui gaming, alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans Minecraft et ça m'amène à vous dire ce que je vais faire pour la chaîne, en fait, les plans de mes Let's Play pour les prochaines semaines, la dernière mise à jour que j'avais faite, c'était pour le mois d'avril, et j'étais, j'avais fait, en fait, j'avais pensé faire une mise à jour, une update de channel à chaque mois, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment nécessaire, à moins qu'il y ait de quoi vraiment de gros qui changeait, Alors, cette fois-ci, c'était parce que j'ai été absent pendant quelques semaines, et je m'en excuse, mais j'espère que vous avez eu le temps de pouvoir profiter de mes autres vidéos, j'en ai quelques, j'en ai plus d'une centaine, alors si vous aviez pu passer un petit peu de temps à les regarder, ça fait mon affaire aussi, ça va me faire un petit peu plus de, comment dire, j'allais dire de views, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est plus, en tout cas, je suis bien sûr que vous comprenez, plus de motivation, en fait, pour continuer, et ne pas lâcher. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour les prochaines semaines, voire prochains mois? En fait, la série Tech It et FTB ont été plutôt hasardeuses, en fait, c'est un petit peu la raison pour laquelle aussi j'ai pris un peu de recul sur la chaîne et sur Minecraft en général, parce que j'ai perdu, en fait, la série FTB, j'avais enregistré peut-être 6 ou 7 épisodes de suite, puis lorsque j'ai voulu recommencer, en fait, continuer à enregistrer d'autres épisodes, le monde était corrompu, et j'ai donc pas pu reprendre où j'en étais après 7 épisodes, et j'avais du matériel pour 7 épisodes, et ça incluait aussi des heures et des heures hors caméra qui étaient innombrables, et c'était assez pénible, et j'avais été un petit peu fâché de ça, donc j'ai pris un peu de temps. Donc, ça a tombé un peu en même temps que les vacances, donc j'en ai profité pour prendre un peu de temps off, permettez-moi l'expression, de YouTube, mais je suis de retour en force, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Donc, comme vous pouvez voir, c'est Minecraft, mais il y a des trucs bizarres un petit peu, il y a des bateaux, il y a des palmiers, il y a des... ouh, coucher de soleil. Puis, en fait, c'est que je vais faire la série principale que je vais jouer pour les prochaines semaines, ça va être, premièrement, Minecraft Exit, donc H-E-X-X-I-T, c'est un nouveau modpack qui est sorti peut-être un mois environ, qui est assez populaire, c'est un modpack d'aventure, beaucoup plus que de mining, si on veut, de minage, c'est beaucoup plus axé sur l'exploration et les aventures, en fait, on a une tonne de donjons. Les bateaux que vous voyez derrière, c'est des bateaux, en fait, c'est des, si on veut, des donjons. Et là, il commence à faire noir, et je vais, d'ailleurs, mettre les torches. Mauvaise réparation, j'en suis désolé. En fait, je vais juste faire ça, ça va être beaucoup moins compliqué. Et voilà. Donc, oui, comme je disais, les bateaux, ça fait partie des mods qui ajoutent des donjons. Des bateaux comme ça, c'est des bateaux pirates, des grands bateaux pirates, donc qui ont peut-être une centaine de mobs à l'intérieur. Puis, il y a une tonne de nouvel équipement. Je peux vous montrer un petit aperçu, si on veut. Il y a tout ça ici, il y a une tonne d'épées, des bannières de pirates, il y a d'autres dimensions, il y a des portes de dimension. Il y a une tonne de nouveaux bois. Je ne les fais pas vraiment pour l'instant, il y en a plein d'autres trucs. Il y a une tonne d'animaux supplémentaires, des ours polaires, des ours, des pingouins, des mammouths, etc. Il y a des trucs magiques, des pistolets, en tout cas. Une tonne de trucs qu'on peut looter et créer. Donc, ça met beaucoup l'emphase sur l'exploration et le loot, un peu comme, je ne sais pas, comme Diablo, des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus axés sur le loot que sur la... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça va être une de mes séries. Sinon, à part ça, les plans pour la chaîne aussi. J'avais pensé faire le playthrough d'un jeu qui s'appelle Evil Land. Donc, c'est un petit peu un jeu qui retrasse, qui refait en fait l'histoire du jeu vidéo RPG, si on veut. En fait, quand on commence, on est en mode 2D, pas de couleurs, pas de sons, etc. Puis, on trouve des coffres qui nous permettent de débarrer, si on veut, des... Oups, il y a un petit pelican derrière. Wow! Donc, oui, on trouve des coffres qui débarrent des... Des features, je cherche le temps français. En fait, c'est des options un peu comme si on trouve un coffre qui débarrer le son. Donc, le jeu va avoir du son à partir de ce moment-là. Des couleurs, on peut débarrer du 3D, des systèmes de jeu aussi. On trouve dans un coffre, on peut trouver le système d'expérience. Donc, à partir de maintenant, notre personnage gagne de l'expérience et des niveaux. Donc, c'est un petit peu... c'est assez intéressant. Puis, c'est un petit jeu assez bien fait et, ma foi, assez divertissant. Qui était sur Steam, dans la Steam Summer Sale il y a quelques semaines. J'ai fait le plein de quelques jeux. Sinon, à part ça, je vais fort possiblement faire le playthrough du jeu Anti-Chamber, je ne sais pas. Anti-Chamber, en gros, c'est un jeu de puzzle un peu semblable à Portal, si on veut, à Portal 2. Mais, pas de portail, c'est vraiment juste un jeu d'exploration, c'est pas d'exploration, mais des puzzles, des trucs comme ça. C'est assez intéressant, puis c'est... il y a un... J'ai mis un petit extrait, vous allez voir, c'est un petit... c'est quand même assez bien fait. C'est le côté artistique aussi du jeu qui est quand même intéressant. Donc, il y a ça. Sinon aussi, j'avais pensé jouer un... Ben, en fait, la série que j'avais promis au mois d'avril, c'était Don't Starve, et que j'avais pensé refaire une autre série à partir de ça. Mais, lorsque j'ai voulu enregistrer, j'avais des problèmes d'enregistrement, j'arrivais pas à capturer l'écran avec le programme Fraps, alors j'ai eu des problèmes à enregistrer le tout. C'est la raison pour laquelle j'ai pas sorti d'épisodes de série de Don't Starve, mais je crois que ça a été... ça s'est réglé, puis je vais pouvoir recommencer à en faire. Alors, c'est magnifique. Puis, sinon, pour les fans de Gnomoria, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de continuer de jouer à ça, mais disons que le côté... pas bug, mais le côté interface me chicotait un peu. Ça me turnait off, si on peut dire, l'expression anglaise. Ça me donnait pas le goût de jouer, donc il y avait beaucoup... pas des bugs, mais des petits trucs qui me chicotaient, puis que ça m'empêchait d'apprécier à 100% le jeu. Je me suis procuré un jeu, encore une fois, sur Steam, qui est le jeu Game of Dwarves, donc un peu un jeu de mots avec Game of Thrones, mais c'est Game of Dwarves, qui est un jeu très fort, similaire à Gnomoria, mais c'est tout en 3D, avec un petit look cartoon, mais c'est quand même assez semblable, donc il faut miner des cases, et on découvre des ressources pour faire des armes, des armures, puis on se bâtit une armée. Il y a aussi un mode histoire qui est assez intéressant, donc je vais peut-être faire ça avec vous. Sinon, à part de ça, pour ce qui est de Minecraft, il y a des gens qui m'ont suggéré, qui m'ont donné comme idée qu'ils aimeraient voir, ça serait une série Minecraft vanilla, donc avec aucun mode, donc je ne sais pas encore si je vais faire ça. Laissez-moi vos commentaires en dessous si ça vous intéresse. Je ne sais pas encore si je vais le faire, ça va dépendre de si vous voulez voir ça. C'est sûr qu'avec la série Exit, ça va être plus axé sur l'aventure, et sur l'expérience, et les loot, et tout ça, mais sinon, si je peux faire une série Minecraft standard, avec aucun mode, ça peut être aussi intéressant pour vous, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir. Alors laissez-moi savoir si ça vous intéresse, dans les commentaires en dessous. Sinon, à part de ça, qu'y a-t-il de nouveau que je n'ai pas dit? Je crois que ça fait peur de toi, enfin moi, ce qui était le plus important a été dit, sinon, comme à l'habitude, je vais quand même vous tenir au courant dans la plupart de mes vidéos, de ce qui s'en vient, etc. Des petites annonces minimes, si on veut, de la suite des événements de ma chaîne, alors c'est un peu ce qui mettra fin à l'épisode, c'est pas un épisode, c'est une émission spéciale, du Channel Update. En fait, c'est ce qui mettra fin à cette mise à jour de chaîne Awesome Nuke Gaming, pour le mois d'août. Donc on est le premier août aujourd'hui, et on commence en force, c'est le retour à Minecraft et les autres jeux. Alors, je vous remercie d'avoir regardé, puis si vous avez des suggestions, comme à l'habitude, en fait, ça, ça change pas, si vous avez des suggestions de jeux ou des idées de trucs qui pourraient être intéressants pour vous à regarder, et pour moi à jouer, bien sûr, n'hésitez pas à aller commenter en dessous, puis je lis tous les commentaires, et souvent, j'y réponds aussi. Alors, n'hésitez pas, puis on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera l'épisode d'Exit, sûrement demain, donc le 2 août, malheureusement. Donc, alors, on se retrouve demain. Alors, je vous remercie d'avoir regardé, et on se retrouve demain. Alors, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada